... Salut à tous, bienvenue dans BBC Actu Jeune. Je suis Vette et cette semaine, on s'applique. On se concentre sur la reprise des cours en ce début d'année. Revenir après les vacances n'est pas toujours facile, surtout si on change d'école, comme nous le verrons à Nairobi. Le Kenya qui fait partie des pays ayant interdit les châtiments corporels à l'école. Des lycéens nous parleront de cette pratique. Cela détruit la relation entre l'élève et le professeur, en plus de faire mal à l'élève. Actu Jeune a aussi rencontré Lionel, qui bien sûr va à l'école, mais a déjà un pied dans l'industrie du cinéma. Des infos, des conseils pratiques et votre expérience des réalités quotidiennes de l'école, c'est dans BBC Actu Jeune cette semaine. ... Bienvenue dans Actu Jeune. Cette semaine, à l'occasion de la rentrée après les vacances de fin d'année, on va parler de l'école et de plusieurs sujets qui concernent le système scolaire. Pour certains d'entre vous, c'est les retrouvailles entre copains de classe et pour d'autres, la découverte d'un nouvel établissement, ce qui veut dire des nouveaux copains, mais aussi des incertitudes. Allons au Kenya, où ces élèves nous font part de leurs impressions à propos de la reprise des cours. Le plus difficile, c'est de revenir à l'école alors qu'on a encore ce sentiment de tranquillité des vacances. Passer de coucher tard à se coucher tôt, il faut se réadapter. Je vais quitter le confort de la maison pour venir à l'école et étudier tout le temps. Et même à la maison, je ne vais pas pouvoir me relaxer autant. Je suis nouvelle ici comme toutes les filles, ce qui est bien pour se faire de nouveaux amis, mais parfois on se sent nerveux et ça affecte les études. Je m'intéresse vraiment à la musique et je veux progresser, donc je suis impatient pour ça. Qui dit école, dit interaction entre élèves. Même si l'école est un lieu où on est censé apprendre le savoir-vivre et des compétences intellectuelles, c'est aussi un endroit où beaucoup d'élèves subissent le harcèlement scolaire. Il est difficile de donner des statistiques du nombre de victimes de harcèlement en Afrique. Mais selon une enquête mondiale menée par l'ONU en 2013, en moyenne, plus de la moitié des enfants se disent victimes de harcèlement. Alors, qu'en pensent ces élèves en Nairobi ? Nathalie, Angèle et Marianne sont toutes trois élèves à l'académie de chant Red Fove Chorus. Je voudrais d'abord vous demander ce qu'est, d'après vous, le harcèlement scolaire. Pour moi, c'est quand une personne est blessée. Elle est blessante avec quelqu'un d'autre juste par méchanceté. Pour moi, le harcèlement, c'est quand une personne s'en prend à une autre de façon négative et peut-être lui fait du mal. Et avez-vous été victime de harcèlement à l'école ? Je pense que oui. Tu penses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une compétition à l'école et il y avait beaucoup de participants. Et moi, j'ai chanté. Et certaines sont venues m'intimider en disant, je te préviens, ici, c'est moi la star. Ils ont fallu me frapper, mais ce n'est pas lié à cela. Quelqu'un d'autre ? Non ? Que pensez-vous qu'on peut faire dans les écoles pour stopper le harcèlement ? Je pense qu'on le soutient et les conseils sont les meilleurs moyens. Cela aide pour les harcèlements moraux et même physiques. Il faudrait suivre ces règles pour mettre fin à l'intimidation et souffrir aux gens. Vous ouvrez vos émotions. Lorsque vous exprimez vos émotions au lieu de les garder pour vous, vous les évacuez. Le soutien et les conseils, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que vous partagez vos émotions et quelqu'un peut vous aider à les surmonter. Et aussi, cela permet d'enseigner le principe de l'égalité. Même si vous êtes plus âgé ou plus grand, vous devez considérer tout le monde comme votre égal pour qu'il puisse y avoir unité et entente entre les gens. Vous pouvez me citer quelques causes du harcèlement ? Par exemple, celles qui sont traumatisées et qui ne savent pas comment laisser sortir leur malaise et ils se mettent simplement en colère et s'entraînent à quelque chose ou quelqu'un et commencent à faire l'intimidation. Si on t'a fait du mal, tu harcèles les autres pour qu'ils ressentent la même chose. Et aussi, si vous grandissez en pensant que vous êtes meilleur que tout le monde, vous risquez de devenir un tyran, car vous pensez pourquoi je devrais me comporter comme les autres. Merci à vous, Nathalie, Angèle et Marianne, de nous avoir fait part de votre avis sur le harcèlement à l'école. Nous venons donc d'entendre les avis des élèves sur le harcèlement scolaire. Mais que font les adultes pour empêcher ces comportements agressifs entre jeunes ? Réponse de Jacqueline Kassoukou, enseignante. Quand les garçons arrivent, que ce soit en première année ou pour passer le bac, on les prévient du fait que personne ici n'est autorisé à faire aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. On ne peut pas dire que ça n'arrive pas à l'école. Ça peut arriver parfois, mais de manière très limitée. Ce qu'on fait dans ce cas, et on a des structures en place dans l'administration, c'est qu'on encourage tous ceux qui pourraient se trouver dans cette situation à en parler, à se confier. Et parler, c'est très important, car cela vous rend plus fort. Vous ne gardez pas ça pour vous, vous affrontez le problème. En parler, c'est admettre que quelque chose ne va pas. Il faut en parler à la bonne personne. Vous pouvez en parler à vos parents, à votre mère, à votre père, à votre grand-frère, à votre grande-sœur. Et ainsi, eux peuvent partager cela avec les autorités de l'école. Et la majorité des établissements scolaires aujourd'hui prennent les cas de harcèlement très au sérieux. Et ils les traitent de manière appropriée. Autre sujet d'inquiétude pour beaucoup d'écoliers en Afrique. Les châtiments corporels. Une forme de punition violente très courante sur le continent et dans le reste du monde. Quelques pays africains ont commencé à l'interdire. C'est le cas du Kenya, où des lycéens nous ont donné leurs sentiments sur cette pratique. Quand j'étais à l'école primaire, c'était principalement la chicotte. Par exemple, après un examen, le prof, quand il rendait les copiers, il donnait un coup de bâton pour une réponse fausse. La plupart du temps, ça se limitait à ça. Je ne trouve pas ça normal qu'un professeur s'en prenne un élève. Surtout ceux qui ont du mal à maîtriser leur colère, qui sont agressifs. Je pense qu'il faut parler à l'élève et que les deux parties donnent leurs raisons. Par exemple, si un élève a raté un contrôle, il faudrait qu'il explique pourquoi il a échoué. Le prof devrait écouter pour comprendre et trouver une solution pour l'aider. Au lieu de frapper, parce que la chicotte, ça ne résout pas le problème. Alors que si les deux parlent, ils se comprendront mieux. Cela détruit la relation entre l'élève et le professeur, en plus de faire mal à l'élève. Ça a des conséquences. Moi, ça a affecté ma relation avec les enseignants. Et parfois, au lieu d'aller leur parler quand j'avais une question, j'avais peur à cause de mon expérience passée. Merci à ces élèves de Nairobi. Alors, comme le Kenya, un certain nombre de pays prennent des mesures pour protéger les enfants. D'autant que selon les experts, les conséquences sur la santé des jeunes sont durables. Voyons quelle est la situation sur le continent. À ce jour, huit pays africains ont rendu toute forme de châtiment corporel illégal. Ce sont le Kenya, le Bénin, le Cap-Vert, la République du Congo, le Soudan du Sud, le Togo, la Tunisie et plus récemment, l'Afrique du Sud. Une vingtaine d'autres ont promis de le faire. Mais les situations varient. Certains ne prennent pas de mesures concrètes. D'autres ont des interdictions, mais partielles. Enfin, un quart des enfants vivent dans des États où les châtiments sont légaux à l'école comme à la maison. C'est le cas au Botswana, en Mauritanie, au Nigeria, en Somalie, en Tanzanie, au Burundi, au Burkina Faso et Zimbabwe. Il y a 30 ans, l'ONU a publié la Convention pour les droits de l'enfant, un traité qui inclut l'interdiction de tous les châtiments corporels infligés aux enfants. Mais les coups de bâton et autres punitions physiques restent une pratique courante dans de nombreuses régions d'Afrique. Et cela peut parfois avoir des conséquences tragiques. En octobre 2019, Shadia, une étudiante de Bujumbura, au Burundi, est morte après avoir été frappée par son enseignant. L'école, pour sa part, souligne que l'enfant est décédé d'une crise d'épilepsie après des coups de bâton donnés aux élèves qui n'avaient pas fait leur devoir. Malgré l'interdiction dans de nombreuses écoles africaines, certains enseignants pensent que cette punition conduit les élèves à suivre les règles et à obtenir de meilleurs résultats. Les opposants au châtiment corporel font valoir que leur utilisation dans le cadre de l'éducation d'un enfant a généralement de graves conséquences pour son développement. Un enfant qui est battu à l'école perd confiance en lui. Il passe beaucoup de temps à essayer de voir est-ce qu'il est dans un environnement qui est sain, un environnement où il est respecté. Et pendant tout ce temps, ça veut dire qu'il a peur et il ne peut pas apprendre en vérité. Donc cet enfant-là, il est un peu destiné, presque destiné à échouer. Selon les dernières recherches de l'association Global Initiative, qui lutte pour l'interdiction mondiale de cette pratique, les châtiments corporels entraînent mauvais résultats, déscolarisation et comportement agressif. Une étude de l'UNICEF en 2014 indiquait que plus de 80% des enfants sur le continent avaient subi des châtiments corporels. L'Ouganda venant en tête des pays où les enfants ne se sentent pas en sécurité à l'école. Au Sénégal, il y a plusieurs projets qui sont en cours, dont un projet célèbre qu'on appelle le RAP. C'est le renforcement à l'appui et à la protection pour que les enseignants soient mieux équipés à faire de la prévention de la violence, mais aussi à faire de la prise en charge de la violence contre les enfants en milieu scolaire. On a vu que quand les parents viennent à l'école, discutent avec l'enseignant, l'enseignant fait plus attention à la façon dont il va traiter l'enfant. Et ça déjà, cette attention supplémentaire, ça fait que l'enfant également a tendance à se comporter correctement. Aujourd'hui, l'ONU travaille à faire en sorte que les châtiments corporels à l'école comme à la maison soient interdits partout dans le monde d'ici 2030. Presque 2 millions, c'est le nombre d'enfants privés d'école à cause des violences en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Selon un rapport de l'UNICEF, en juin 2019, 9000 écoles étaient fermées dans 8 pays dans la région. Ces pays sont la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Le Burkina, où environ 200 000 enfants ont été déplacés. Ils ont été forcés de quitter le nord du pays, leurs foyers, leurs amis, leur école, parfois même sans leur famille. Regardez. Cette jeune Burkinabé de 13 ans ne marche pas en direction de l'école aujourd'hui. Elle se dirige vers ses deux tentes bleues. Deux tentes, une pour les filles, une pour les garçons. Ils sont une douzaine d'enfants à vivre ici. Tous ont fui les violences dans leur village. La majorité de ces enfants, arrivés ici il y a 4 mois, vivent sans leurs parents pour le moment. Et ils s'occupent comme ils peuvent. Pour eux, pas d'école depuis leur départ précipité. Et nul ne sait combien de temps cela va durer. Depuis 2016, les groupes islamistes qui sévissent au Mali traversent la frontière pour conduire des attaques dans les régions nord du Burkina. Des violences meurtrières qui ont poussé plus d'un demi-million de personnes à se déplacer. La moitié sont des enfants. En tout, 200 000 sont privés d'école à cause du conflit. Une situation de plus en plus difficile à gérer. Nous faisons avec le peu de moyens que nous avons. Parce que c'est la solidarité de la population, la solidarité des fonctionnaires qui sont là, qui nous permet de faire face à jeûne. Et à vous dire vrai, bon, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire face à ce problème. Parce que nous avons plein de déplacés tous les jours. Ça vient demander à manger. Tous les jours, ça vient demander à scolariser les enfants. Tous les jours, ça vient demander à ce qu'on puisse soigner les enfants. Les Nations Unies disent vouloir accélérer la réponse humanitaire. Mais jusqu'ici, seul un tiers des fonds nécessaires ont été récoltés. Pour l'heure, impossible de savoir quand ces enfants déplacés pourront retrouver les bancs de l'école. Direction la République démocratique du Congo, où sévit une grave épidémie de rougeole. La majorité des malades sont des enfants. Et bien que ce soit une maladie qu'on peut prévenir et guérir, l'épidémie a fait plus de 6 000 morts à ce jour. Gaius, notre reporter à Kinshasa, nous donne les dernières nouvelles sur la crise. Salut, ici à Kinshasa, on prend cette épidémie très au sérieux. Mais avant de vous en dire plus, découvrons d'abord qu'est-ce qu'est la rougeole et comment on peut la combattre. Qu'est-ce que la rougeole ? La rougeole est un virus qui touche des personnes dans le monde entier. Au début, ça ressemble à un rhume, avec de la fièvre, les yeux rouges et larmoyants, une toux et le nez qui coule. Des plaques rouges, qui sont le symptôme le plus reconnaissable, apparaissent sur tout le corps après quelques jours. La rougeole est très contagieuse et se transmet par la toux, les éternuements ou un contact étroit avec une personne infectée. Il n'y a pas de remède contre la rougeole. Et une fois que quelqu'un l'a, le meilleur traitement est de prendre des suppléments de vitamine A afin d'aider son corps à combattre le virus. La plupart des gens guérissent de la rougeole en une semaine. Mais pour certains enfants de moins de 5 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, la peut être mortelle. Les épidémies de rougeole existent partout dans le monde et la vaccination est la meilleure protection contre la contamination. Le vaccin contre la rougeole est très sûr et peu coûteux. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, son utilisation a permis de réduire de 80% le nombre de décès entre 2000 et 2017 dans le monde. Vous l'avez compris, la meilleure parade contre la rougeole, c'est donc la vaccination. Et c'est pourquoi le gouvernement congolais et les organisations de santé ont organisé une série de vaccinations pour immuniser les enfants à travers le pays. Mais malheureusement, les routes en mauvais état et les problèmes d'infrastructures empêchent les équipes de vaccination de les atteindre tous. Mais aussi, l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS voudraient étendre cette vaccination contre la rougeole aux enfants qui sont âgés de 6 à 14 ans. Mais pour ça, il leur faut plus d'argent. Voilà donc le point sur la rougeole. C'est à vous, Yvette. Merci Gaius. Retour à l'école. On a parlé tout à l'heure du Burkina. Allons maintenant au Cameroun. Depuis la rentrée de septembre, plus de 260 écoles illégales ont été fermées par le gouvernement. Ces écoles avaient été créées pour aider à l'accueil de milliers d'enfants ayant fui les violences en région anglophone. Des établissements non reconnus subsistent, mais ils risquent la fermeture à tout moment. Ce qui laisserait leurs élèves sans enseignement. Cartable sur le dos, Mag Journey marche 2 km chaque matin pour se rendre à l'école. A cause des violences, cet élève de 11 ans a quitté la partie anglophone du Cameroun avec sa famille. Il vit désormais en sécurité à Douala, en région francophone. J'ai quitté Bamenda parce qu'il y avait la guerre là-bas. Ils tuaient des gens et ils tiraient des coups de feu. Depuis le début du conflit, il y a 3 ans, les séparatistes forcent les écoles à fermer. Selon l'UNICEF, 600 000 élèves sont actuellement non scolarisés. Alors en région francophone, des écoles non reconnues se multiplient pour accueillir ses enfants. Des écoles comme celle de Mag Journey. L'établissement en bois est entouré d'herbes hautes. L'emplacement a été choisi de telle sorte qu'il est difficile à trouver par les autorités. Depuis septembre dernier, plus de 260 écoles illégales ont été fermées. Certains reprochent au gouvernement de ne pas apporter de solution, ce qu'il dément. Avec l'association des parents d'élèves et enseignants, ces associations ont reçu l'autorisation express du ministre d'enseignement sondaire pour une extension verticale ou horizontale. Mais même les nouvelles classes créées sont souvent surchargées. Les écoles illégales coûtent cher, tout comme payer un professeur particulier pour ceux qui décident de faire l'école à la maison. Mag Journey, tout comme ses camarades de classe, espère que son école ne fermera pas et qu'il pourra ainsi continuer à apprendre. Il s'appelle Lionel Louis Basse. Il a 12 ans et vit à Saint-Louis. Il a eu la chance de jouer dans un film à gros budget avec l'un des acteurs les plus connus et les plus populaires en France, comme au Sénégal, Omar Sy. Il nous raconte son expérience en tant que jeune acteur. Bonjour, je m'appelle Lionel Louis Basse, j'ai 12 ans et j'ai joué dans le film Yahoo. J'incarne le personnage de Yahoo et je joue le rôle d'un petit enfant qui quitte son village et fait un parcours de 300 et quelques kilomètres pour rejoindre son idole qui est basé à la capitale du Sénégal, Dakar. Son idole s'appelle Seydoutal et qui est joué par l'acteur Omar Sy. Le tournage était intense parce qu'il fallait tout raccorder, toujours bien jouer son rôle. Mais à part ça, c'est une expérience presque indescriptible. Je jouais avec Omar Sy, c'était très bien parce que c'est une expérience unique. Tu joues avec l'un des plus grands acteurs au monde, ça t'impressionne un peu. Ça m'a un peu changé la vision que j'avais du cinéma et ça m'a renforcé dans mon idée d'être acteur. Ce n'est pas si facile que ça. La cinématographie, c'est un vrai travail. Je ne sais pas. Parce que moi, je regarde beaucoup de films d'action, mais je ne sais pas si c'est ce qui est mieux pour moi. Peut-être des films dramatiques ou autre quoi. Un peu, par exemple, comme Yahoo, où je pourrais vraiment exprimer mes émotions, faire sortir des trucs que je n'ai pas pu sur Yahoo. Comme ça quoi. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commencerait à mon âge et qui ferait son tout premier film, je lui dirais de profiter pleinement et de se donner à fond quoi. Parce qu'après la récompense que tu reçois, tu vois le sourire sur les lèvres de millions, de milliers de personnes, ça te fait toi-même sourire quoi. J'étais fier de représenter le Sénégal en France et un peu partout dans le monde. Parce que aussi, c'est ainsi, si la cinématographie sénégalaise se développe de plus en plus, il y a de nouveaux talents qui arrivent, ça rend fier quoi. On parlait tout à l'heure de l'école. Eh bien, l'invention qui vient maintenant fait peut-être partie de votre trousse. Le surligneur, rose, orange, jaune fluo, ils sont de toutes les couleurs et aident à marquer les passages importants. Mais comment ont-ils été inventés ? Al-Marie nous dit tout. Aujourd'hui, on parle du surligneur. C'est feutre qui est gai notre quotidien. Au début des années 60, le japonais Yukio Orié invente un stylo avec une pointe en fibre, le stylo feutre. Le principe est très simple. Le stylo sert de réservoir pour l'encre maintenue sous forme liquide et qui, grâce à un solvant, imbibue une pointe en matière fibreuse. Et le grand point fort du surligneur, il permet de marquer certains mots sans pour autant les masquer. Et puis, arriva le mouvement hippie et la grande mode des couleurs fluo. Le fluo était partout à cette époque, sur les t-shirts, les posters et même les pochettes d'album. Et est-ce que vous voulez connaître le secret de l'encre fluo ? Eh bien, c'est une encre qui absorbe les rayons ultraviolets et infrarouges invisibles et qui les transforme en lumière visible. Et à l'œil, ces rayons deviennent encore plus lumineux que la lumière ambiante. Mais c'est grâce à la compagnie allemande Stabilo que le surligneur fait partie de notre quotidien. Parce qu'en 1971, elle lance le fameux Stabilo Boss. Et aujourd'hui, l'industrie du surligneur rapporte plus de 300 milliards de dollars chaque année. En voici une invention lumineuse. C'est tout pour cette semaine. À très vite pour un nouvel épisode de BBC Actigène.